Toujours au Salon de Lyon pour parler un petit peu d'électrique, de nouvelles mobilités. Je suis avec Rudi Godoy. Bonjour. Vous êtes dirigeant de Segway pour la France. Tout à fait. On a créé la branche, enfin la filiale, il y a un an maintenant. C'est ça, parce que les gens connaissaient d'abord le gyropod. Le gyropod, exactement. Ensuite, il y a eu les quads, où les quads ont été lancés en même temps que les scooters. Alors, les quads ont été lancés en même temps que les trottinettes et les scooters. Donc on a eu, en fait, le gyropod date de 1999. On est une vieille entreprise, entre guillemets. Et c'est ce qui nous a permis d'être connus, à la fois pour la qualité et à la fois pour notre R&D. Donc on a fusionné Segway avec Ninebot, qui est un industriel chinois. Donc tous les produits que vous voyez Segway, c'est à la fois conçu, développé et fabriqué par Segway Ninebot à 100%. Ça, c'est intéressant. Et nous, on l'a déjà essayé, le modèle 125S, que vous pouvez retrouver sur la chaîne Motor Live. Mais là, il y a une nouveauté un petit peu d'importance. Parce qu'on était sur un équivalent 50 cm3 avec celui qu'on a essayé. Et là, vous arrivez enfin avec le modèle équivalent 125. En France et en Espagne, en Europe, ce sont les deux marchés où le 125 cm3 fonctionne bien. Le 50 cm3, on fonctionne déjà très bien, puisqu'on est numéro un, notamment aux Pays-Bas. On a 36% de part de marché à la fin décembre. C'est ce qui a été extraordinaire aux Pays-Bas. On doit le rééditer en France. C'est pour ça qu'on a créé la filiale. Et là, donc, le siège. En leur disant qu'on a aujourd'hui un marché de 125 cm3 en France et donc en Espagne, ils ont décidé de développer le 125 et de le lancer à la fin mai. Fin mai 2023, vous l'aurez dans l'ensemble des revendeurs Segway. Donc, plus de 80 boutiques en France et dont les adresses sont disponibles sur notre site internet. fr-fr.segway.com où vous avez l'ensemble des revendeurs. On a quoi du point de vue technique, par exemple ? On a un moteur de combien ? Effectivement, on a de quoi être bluffé par les accélérations. Parce qu'on est à 2,89 secondes en 0 à 50 kmh. C'est le plus rapide en 25 cm3 du marché. D'accord. Et bien justement, pendant combien de temps on va s'amuser à son bidon ? Alors, si je prends la norme européenne WLTP, on est sur 85 km d'autonomie. D'accord. Maintenant, si on veut être réaliste, quelqu'un qui va rouler à 105 kmh tout le temps, on va avoir 40-50 km d'autonomie, vraiment... D'accord. Même si là, on est plutôt sur des personnes qui sont au centre-ville, qui veulent avoir un 125 cm3, qui veulent sortir parfois de la ville, ou tous les jours, d'avoir un trajet confortable. D'accord. Moteur dans la roue arrière, je voyais. Et les batteries, elles sont là, c'est ça ? Justement. Amovibles ? La spécificité des Segway, ce qui a fait notre succès en France et en Europe, c'est que déjà, vous avez deux batteries. Il sera livré avec deux batteries qui sont dans le plancher. Ça permet deux choses. Un centre de gravité très bas, donc une bonne stabilité. Et la deuxième chose, d'avoir du coffre sous la selle. D'accord. Sur tous les modèles que vous voyez, on a 27 litres sous la selle. Ah ouais ? Sauf sur le 125, où on est à 34 litres sous la selle. D'accord. Ok. Et vous avez la possibilité de rajouter une troisième batterie. C'est pour ça que je vous présente ce petit accessoire qui sera livré avec. Vous rajoutez une troisième batterie à l'intérieur et vous cachez tout simplement. Et en plus, comme vous le voyez, le scooter est équipé d'un anti-vol. Donc, il y a huit capteurs dessus. Et en plus, si vous avez l'application Segway que vous devez activer, vous avez des notifications pour vous prévenir qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous rouler le scooter. C'est toujours intéressant dans le cœur des villes, c'est bien. Le châssis est renforcé par rapport au E125 et au E110 pour avoir une bonne stabilité sur l'autoroute dès qu'on est à 105 km heure. Moi, ce que je remarque, c'est l'étrier radial Rijuan devant. Ça aussi, c'est du matos qu'on connaît déjà. Je vois des pneus Maxi, ça aussi, c'est rassurant. On est sur des produits, finalement, qu'on connaît déjà dans le marché, sur les périphériques. Sur ce E125, il y aura l'ABS et on rajoute une nouvelle fonctionnalité que le TCS, le Traction Control System, pour éviter justement de déraper et de perdre le contrôle. Moi, depuis le temps que je le dis, parce qu'avec l'électrique, on a cette puissance immédiate et c'est très utile, je pense, pour rassurer. Le scooter vaut 4799 euros le TTC. On est dans le marché. On est en dessous du marché. Et en rajoutant une troisième batterie, on est à 5 990 euros. Donc, si on compare par rapport aux concurrents, déjà, en vitesse max 105 km heure, on a très peu de concurrence. Et en plus de ça, si on rajoute l'ABS, pareil, en 125 cm, il y en a très, très, très peu. Et à ce prix-là, on est bien en dessous de nos concurrents. Et c'est avant bonus écologique, en plus. Et c'est avant bonus écologique. Ça arrive quand, on a dit ? Ça arrive fin mai, donc on va commencer les précommandes chez l'ensemble des revendeurs à partir d'avril. Bon, en tout cas, nous, on a hâte de l'essayer. Bientôt sur la chaîne MotorLive. Merci Rudy pour toutes ces infos. Merci beaucoup. Allez. Bonne journée. Je vous dis à une prochaine. Ciao.